Bonjour, bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire Second Souffle comme chaque vendredi. La mission première de Second Souffle est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté dès les premiers cieux d'alerte. Cet accompagnement avec nos pères entrepreneurs est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Indépendants, micro-entreprises, TPE, on ne veut laisser aucun entrepreneur en difficulté sur le bord de la route. Et puis notre deuxième mission c'est la prévention et l'information avec nos journées et 24 heures pour rebondir, nos formations et nos webinaires bien sûr. Après plus de 11 ans d'existence, nous sommes présents dans 34 villes, en métropole et en outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas cette plateforme de webinaire, je vous rappelle que sur la partie droite vous avez deux icônes en bas, le chat et les questions. Le chat pour discuter entre nous, entre vous et donc les questions pour poser vos questions. Merci de bien poser vos questions dans cette icône questions s'il vous plaît dans le fil du chat et on aura du mal à les retrouver. Et petit problème technique, une icône à gauche et puis également si vous voulez mettre en plein écran pour nous voir encore mieux, encore mieux, encore plus grand, encore plus beau. Et puis vous avez également une icône réagir qui vous permet de réagir avec des emojis comme ceci, vous voyez, en fonction de votre humeur. Voilà, donc aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de, enfin nous avons tous l'immense plaisir, d'avoir deux témoignages d'entrepreneurs, deux parcours et pour animer ce webinaire, ce ne sera pas moi. Je sais que je vais décevoir beaucoup de personnes aujourd'hui mais non, ce n'est pas moi. C'est monsieur Anthony Strécher, le président de l'association GSC. Bonjour Anthony. Bonjour William, bonjour à tous. Et Anthony, nous avons joint également avec François Kelec et Laure Bignon. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour à vous. Donc cette première partie, Anthony, je vais te laisser continuer. On va donc écouter un petit peu, enfin écouter un petit peu, on va écouter pendant au moins une demi-heure en tout cas, ces deux parcours très intéressants que tu as donc animés et puis ensuite on viendra à vos questions, cher public. Voilà. Et puis on se retrouve nous dans quelques, dans plus d'une demi-heure, trente minutes, quarante minutes. Mais je suis toujours à vos côtés s'il y a un problème. S'il y a un problème de son, par exemple. Non, c'est résolu, ça va. Très bien. Allez, à toi en demi. Merci William. Bonjour à tous et à toutes. Oui, merci pour le passage de Ballon. Aujourd'hui, l'association GSC, en partenariat avec justement l'association, on veut vous faire partager et mon premier rôle va être de supplanter, d'être meilleur que William, donc ça ne va pas être facile. Mais d'aujourd'hui, de vous faire partager et d'échanger avec François et Laure. Et donc, n'hésitez pas à mettre vos questions parce qu'il y a la première phase où on va témoigner, ils vont apporter un témoignage et la deuxième phase d'échange et de questions-réponses. Alors, je suis un peu comme vous, je suis certes le président bénévole de l'association GSC, mais aussi chef d'entreprise, cofondateur d'une entreprise depuis un peu plus de 12 ans maintenant. Donc, on a commencé à deux dans un 20 mètres carrés, maintenant on est une trentaine de salariés. Donc, l'entrepreneuriat, la gestion du risque, la passion de l'entreprise, je l'ai un peu chevillé au corps et je la connais au quotidien là-dessus. Aujourd'hui, avec ce webinaire mis en place par l'association GSC et conjointement avec Second Souffle, j'ai le plaisir vraiment d'accueillir Laure et François. Donc, Laure, qui est aujourd'hui dirigeante associée de Brossier, une entreprise de fabrication de luminaire à proximité d'Angers et ils font vraiment des trucs géniaux quand même. Allez voir sur les sites. Allez voir sur le site. Et aussi François Quellec, qui est aussi dirigeant associé de DC Pilote, un service de direction commerciale à temps partagé dans la région de Lorient, ville de la Bretagne. Maintenant, j'ai fait un peu le teasing. Alors déjà, on va quand même, j'espère que François, tu vas l'accepter, d'abord de donner la parole déjà à Laure et ensuite à toi François. La première chose pour rentrer dans le vif du sujet, c'est, dites-moi tous les deux, brièvement, qu'est-ce que représente concrètement l'association GSC pour vous ? Pour moi, l'association GSC, c'est une association qui est à destination des chefs d'entreprise, qui nous permet concrètement de mieux dormir la nuit, puisqu'effectivement, elle propose un produit d'assurance qui, effectivement, une solution d'assurance contre la perte d'emploi. D'accord. Et toi, François ? Pour moi, GSC, c'est une sécurité pour les dirigeants et les mandataires sociaux. Ça évite, pour moi, de rajouter du stress à des situations qui peuvent parfois être compliquées. Voilà. D'accord. Donc, oui, premier préambule, stress, pression, mieux dormir. Alors, pour compléter ça, juste en introduction, je vous rappelle que l'association GSC est une association qui a été cofondée par des chefs d'entreprise, les organisations patronales, MEDEF, CP, MUDEP. Il y a un peu plus de 40 ans de cela, qui a pour vocation un petit peu, c'est pour ça qu'il y a ces liens et ces partenariats avec ce qu'on s'ouvre, qui sont sur la protection de l'homme et la femme chef d'entreprise en cas de risque de défaillance pour se retrouver avec un produit d'assurance ancienne. Ça, c'est un des premiers volets. Et le deuxième aspect qui est justement la prévention, la gestion, l'anticipation du risque, parce que l'entrepreneuriat, c'est génial, c'est super, mais c'est dangereux. Si vous avez des questions ou des choses, vous allez aussi sur le site wafwafwafgsc.so.fr. Vous en trouvez pas d'informations, les simulations. Et le but du webinaire, c'est là, justement, de ne pas faire de la publicité, mais d'échanger avec Laure et François, dont j'ai fait exprès de faire très court. Sinon, j'ai le maître du temps, William, qui va me taper sur l'oreille. Maintenant, plus concrètement, Laure, toujours en honneur aux femmes, quand même. Merci. Vous avez été directrice générale d'une entreprise spécialisée dans les équipements de maintien à domicile pendant près de dix ans. Et avec Surcule, comment expliquez-vous les difficultés que vous avez rencontrées, où vous vous êtes confronté à tout cela, en tant que chef d'entreprise à l'époque ? Parce que pour les gens qui comprennent bien, elle n'est plus dirigeante de cette société. Elle est passée à autre chose. Il faut que je rappelle un petit peu le contexte. J'étais donc dirigeante, effectivement, directeur général de cette société. Et j'étais ce qu'on appelle en montage LBO avec un fonds d'investissement majoritaire. Et donc, il faut savoir que vous êtes effectivement mandataire social dans un cadre comme ça, que vous n'êtes pas actionnaire majoritaire. Il peut vous arriver du jour au lendemain qu'on mette fin, effectivement, à votre mandat social. Pas forcément parce que vous avez mal travaillé, pas forcément parce que vous avez fait quelque chose de mal. Mais voilà, c'est une décision. Et ce qui s'est passé, moi, dans mon cas, c'est qu'effectivement, j'étais avec un fonds d'investissement. Et un fonds d'investissement, ça a des objectifs qui sont plutôt financiers. Et des managers, donc j'étais avec un co-dirigeant, où nous, on a effectivement des objectifs plutôt de gestion au quotidien et de management de l'entreprise. À un moment, il y a eu divergence entre les objectifs de chacun. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, le fonds d'investissement avait décidé, et c'était le moment de remettre en vente l'entreprise, puisque les fonds d'investissement, ils sont là pour une période déterminée. Et donc, ils avaient décidé de remettre en vente l'entreprise. Et moi, qui étais sur un poste, effectivement, plutôt basé sur le développement, la croissance externe, ce poste ne se justifiait plus trop. Donc, voilà, ils ont mis fin à mon mandat social et je suis partie, voilà, du jour au lendemain ou presque. Donc là, oui, une vision un peu difficile. On se développe, on se structure, on est la tête d'une entreprise, mais on n'est pas l'actionnaire majoritaire de l'entreprise. On la développe et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un d'autre qui décide à notre place. Merci Laure, good job, mais au revoir. C'est un peu ça. C'est un peu dur, un peu violent. Et toi, François, de ton côté, qui était directeur général d'une PME en Bretagne, avant de connaître ce coup d'arrêt professionnel, comment tu as vécu un peu cette situation d'échec, entre guillemets, professionnel, un échec professionnel, peut-être même personnel ? En fait, il y a un point de similitude en tous les cas avec Laure, c'est que j'ai évolué aussi dans un contexte de LBO. Après, ce n'était pas un fonds d'investissement, c'était des associés qui travaillaient dans un fonds, mais à titre privé, en fait, qui ont constitué du coup un montage autour d'eux. Mais le mode opératoire était le même. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il n'y a plus eu d'alignement, en fait, entre l'actionnaire majoritaire et moi-même. Et donc, j'ai pris la décision de partir. J'ai juste devancé leur décision de quelques mois, mais du coup, c'est resté ma décision. Une petite anecdote par rapport à ça, c'est que quand je l'ai annoncé à l'actionnaire majoritaire, ma décision de partir, j'ai vraiment eu envie de danser sur le toit de ma voiture, en fait. Ça a libéré une énergie de dingue. Donc, quelques temps après, quand j'ai reçu la formalisation, c'est-à-dire la révocation et qu'on a dû négocier mon départ, là, c'est la factualisation de l'arrêt. Donc, voilà, c'est plus la même ambiance, on va dire. Avec le recul, ce que j'aurais pu mieux en réaliser, c'est le timing et le choix des prestataires pour m'accompagner, en fait. Parce qu'à cette époque, j'étais plus très lucide. J'étais émoussé physiquement, émotionnellement non stable, on va dire ça comme ça, et psychologiquement épuisé. Ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, j'ai plutôt attiré à moi des gens pas spécialement bienveillants, en fait. Et donc, cette blague, en fait, cette histoire m'a coûté quelques dizaines de milliers d'euros. Donc, c'est une leçon que j'ai retenue. L'importance, à un moment donné, de bien choisir les prestataires aussi avec lesquels vous travaillez, quoi. Et déjà, François, puis aussi après Laure, c'est qu'à un moment donné, le regard que vous avez aujourd'hui avec du recul sur cette expérience, c'est ce qu'on appelle vulgairement cet échec professionnel. Quelle leçon vous en avez tirée ? Je te laisse le soin de démarrer, Laure. Moi déjà, effectivement, Anthony, je ne l'ai jamais qualifié comme un échec. Ça a été une étape. Un moment dans ma vie professionnelle, je l'ai vraiment voulu et vécu comme ça. Je n'étais pas du tout dans le même état, peut-être, que François. Donc, ça m'a permis, effectivement, de le vivre de cette façon-là. Je me suis dit, oui, ça fait dix ans que je travaille dans cette entreprise. Je l'ai développé. J'ai multiplié le chiffre d'affaires par trois. On est passé aussi, à un moment, par un redressement judiciaire. Donc, on a vraiment connu des étapes difficiles. On s'en est sorti, très bien sorti. Donc, j'étais très fière de ce que j'avais fait dans cette entreprise. Et je me suis dit, maintenant, aujourd'hui, c'est le moment de repartir sur autre chose. Voilà, ce n'est pas forcément évident d'arrêter une expérience, surtout quand on ne l'a pas prévu au départ et à ce moment-là. Mais moi, j'ai toujours tendance à positiver plutôt les choses. Donc, voilà, j'ai dit, c'est un nouveau départ. Et on va en profiter pour, effectivement, faire quelque chose et repartir sur une nouvelle expérience. Et toi, François, tes enseignements ? Mes enseignements, en fait, déjà, je regarde cette période avec beaucoup plus d'indulgence. parce que j'ai découvert que le dirigeant n'est pas un super-héros. Et c'est le mythe dans lequel je suis tombé, les deux pieds dedans. J'ai réussi à en sortir, en fait, en faisant aussi un travail sur moi d'introspection et en étant accompagné. La deuxième chose que j'ai appris, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de souffrir pour réussir. Ça, c'est l'autre mythe judéo-crétin dans lequel j'ai mis beaucoup de croyances. Et aujourd'hui, ma conviction, c'est qu'un dirigeant, en fait, doit toujours tendre vers son plein potentiel, à la fois physique et intellectuel. Et on est tous constitués différemment. Donc, si on doit marcher, faire du sport, s'aérer, discuter, il faut vraiment s'écouter, en fait. Et parce qu'on est observé par nos salariés, par les tiers. Et ce que je veux dire, c'est que ce qu'on dégage parle toujours plus fort que ce qu'on dit. Donc, voilà, ça, c'est une de mes leçons. D'accord. Alors, oui, pour assurer l'exemple, volontairement, on choque au début en disant le terme échec, au final. Toutes ces entreprises, qu'on soit débarqués ou que notre entreprise tombe et qu'on passe par une liquidation, ce n'est pas un échec, c'est une expérience. C'est l'objectif, c'est de comment rebondir. C'est une expérimentation, une expérience. Et on en sort toujours plus fort. Il ne faut pas vivre ça pour un échec, je suis nul, je suis naze, je suis un moins que rien. Non, ça, c'est l'ancien temps, ça n'existe pas. Il n'y a que les gens qui ne font rien, qui n'échouent pas. Donc, à un moment donné, un entrepreneur prend des risques, on s'engage, on va l'avant. Donc, automatiquement, quand on risque quelque chose, oui, des fois, on peut tomber. Et c'est le but aussi de l'association par rapport à ça. Alors, plus concrètement, à un moment donné, Laure, j'avais envie de te poser une question. Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu étais dans cette expérience-là, tu avais songé, est-ce que tu songeais inconsciemment ou intellectuellement, que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain, à l'époque ? Oui, donc moi, j'ai travaillé pendant dix ans, effectivement, en modèle BO. Et je n'ai pas forcément été… Ça ne m'a pas forcément suffi, puisque j'ai recommencé derrière. Mais à partir du moment où j'avais, effectivement, un actionnaire majoritaire, je savais qu'à tout moment, ça pouvait s'arrêter et que ça pouvait s'arrêter de façon ferme, définitive et très rapide. Je savais que j'étais mandataire sociale et que dans ce cadre-là, effectivement, un mandataire social, il n'a pas la même protection qu'un salarié sur lequel il faut faire une procédure. Le mandataire social, c'est écrit clairement dans son mandat. Ça peut s'arrêter à tout moment, sans préavis et sans motif. Donc, oui, on n'y pense pas tous les jours, clairement. Mais c'est effectivement… Moi, quand j'ai accepté ce mandat social, la condition sine qua non, c'était ça. C'était effectivement avoir une protection pour que, si ça arrive, au moins sur cet aspect-là et sur l'aspect financier, j'ai de quoi me retourner. Puisque, comme tout le monde le sait, un mandataire social, il n'a pas Pôle emploi. Donc, voilà, oui, j'en étais consciente. Et même si j'en étais consciente, c'est quand même une surprise à chaque fois, je pense. D'accord. Donc, il y a la notion de surprise, mais c'est aussi la notion où toi, de fait, parce que là, tu n'étais pas dirigeante actionnaire majoritaire, tu savais que ton poste pouvait s'arrêter du jour en main, d'où la prise de conscience et la mise en place d'une assurance, au cas où. Toi, François, sur un autre aspect, donc là, je dis aussi, on partage avec tout le monde, c'est-à-dire que même si tu es chez l'entreprise actionnaire majoritaire, là, effectivement, vous n'avez pas le risque de vous faire débarquer de votre propre entreprise puisque c'est vous le patron et l'actionnaire. Par contre, c'est l'extérieur qui peut vous contraindre à fermer l'entreprise par rapport à ça. Donc, il faut en avoir conscience que ça peut arriver à tout le monde et qu'on n'a pas le chômage, pas l'emploi, comme l'a dit justement Laure. Alors, toi, François, dans cette période difficile, parce qu'à un moment donné, même si on s'y prépare, même si tu nous as dit sur le coup, j'étais prêt à danser sur le toit de la voiture et de faire la fête, ça y est, je suis libéré là-dessus, comment tu as retrouvé quand même, parce que après, tu l'as un peu dit tout à l'heure, comment c'est un peu une phase de deuil, comment je rebondis, comment tu as réussi à retrouver l'élan nécessaire pour te relancer dans une nouvelle aventure, parce que maintenant, tu as pris de la potion magique et tu as reparti le temps. Bon, il y a deux conditions, il y a une condition temps et une condition finance qui sont importantes. Et le temps, la première condition, c'est de l'avoir, mais la deuxième, c'est de le prendre. Et me concernant, j'ai mis du temps à le prendre, c'est-à-dire que j'ai dû, je me suis accordé ce temps au bout de trois mois de me dire, écoute, il est à toi, fais-en ce que tu en veux et arrête de rester au bureau pour faire croire que tu es actif. Enfin voilà, donc c'est respire, remobilise-toi, prends du temps pour toi. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, le premier ennemi, c'est nous, en fait. On est notre pire ennemi dans cette période-là. Après, il y a aussi la pression sociale, familiale et des tiers. Mais le premier, c'est nous. Ce qui m'a permis de rebondir en étape 1, c'est d'assumer la responsabilité de la situation. C'est qu'à un moment donné, pour moi, qu'on le veuille ou non, on a contribué à la situation. J'ai souvent dénigré un peu l'actionnaire majoritaire en me positionnant un peu comme la victime. Sauf que non, j'ai été partie prenante là-dedans. Et d'assumer, moi, ça m'a permis de mieux rebondir. La deuxième chose, c'est que j'ai investi en moi. C'est-à-dire que je me suis fait accompagner pour connaître qui je suis, c'est quoi mes forces et c'est quoi aussi mes faiblesses. Donc, faire accompagner, c'est bien. Maintenant, je préfère préciser tout de suite que ce n'est pas un chemin joyeux, forcément. Il y a des grosses périodes où c'est très chaud, on voit des côtés sombres, on ne voit pas que les côtés glorieux, mais c'est un merveilleux cadeau que je me suis fait et qui fait aujourd'hui qui je suis. Et donc, je sais ce que j'ai envie, ce qui m'alimente, ce qui me motive. Et donc, la troisième, justement, c'est ça. C'est qu'à un moment, maintenant, vous devez, c'est mieux de savoir qu'est-ce qui vous anime, c'est quoi ce qui vous fait vibrer et c'est comme ça que ça va fonctionner, en fait. Donc, voilà, c'est trois choses que j'ai envie de partager aujourd'hui. D'accord, mais il y a un petit fil conducteur, François, c'est que là, tu dis de se donner du temps là-dessus. Je pense qu'il est important aussi, c'est de dire qu'effectivement, tu n'as pas se faire accompagner, parce qu'on devient dirigeant qu'on devient intelligent, qu'on est le super-héros de service. Oui, je sais, c'est ma grande phrase de tout le temps. Mais c'est de se dire, savoir s'entourer, devenir et être chef d'orchestre et pas un orchestre. Et même dans la reconstruction, dans ce passage-là, se donner du temps à soi pour se reconstruire, rebondir, structurer. Mais est-ce que je me trompe ou pas ? Ou à un moment donné, ce qui t'a permis aussi de tenir le fil et aussi un peu l'or, c'est que très vite, vous aviez un projet derrière. Donc tout de suite, vous vous êtes remis dans une structuration, dans quelque chose, dire voilà, je ne reste pas seul, j'ai un plan B et je suis en train de partir sur autre chose. Est-ce que c'est ça qui a un peu aidé ? Tu veux que je réponde ? Donc moi, oui, tout à fait. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai profité, entre guillemets, de la fin de mon mandat social et que ce n'était pas mon premier choix. Peut-être que je serais encore dans cette entreprise, toujours à la diriger, etc. Je me suis dit que c'est le moment de repartir sur quelque chose et j'ai fait un peu comme François, puisque moi aussi, je me suis fait accompagner pour me poser la question de aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que je veux faire sur la fin de ma carrière et comment je le fais ? Donc ça, c'est important quand tu dis effectivement d'être accompagné, l'entourage dans ces moments-là effectivement est important. Et c'est vraiment, pour moi, le fait d'avoir bénéficié effectivement de l'AGSC et j'avais souscrit notamment moi sur la période la plus longue de 24 mois, ça m'a donné ce temps-là, parce que la sécurité financière pour le faire, ça m'a donné ce temps-là de me dire bon ben maintenant, ça m'a donné le temps d'abord de faire le deuil de mon poste, parce que même si ça ne s'est pas passé forcément de façon en conflit permanent, c'est quand même pas évident de quitter une entreprise quand ce n'est pas votre décision, je pense que même pour François où c'était sa décision, ce n'est pas évident non plus, ça fait dix ans que j'étais dans cette équipe-là. Et puis après, de se poser, de se dire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Où j'ai envie de le faire ? Puisque moi, j'avais déménagé entre-temps sur Angers, de définir son projet, de rentrer effectivement dans l'écosystème de la reprise d'entreprise, puisque c'était le projet que j'avais. Moi, je dis toujours, ça fait rigoler les gens, mais Angers, je connaissais surtout les magasins le samedi, puisque j'y étais que le week-end et je n'étais pas du tout dans l'écosystème de la reprise, etc. Donc, il a fallu avoir le temps de rentrer dans cet écosystème et puis après, le temps d'approcher des entreprises, le temps de l'acheter, de la négocier, etc. Donc, oui, il faut pouvoir avoir ce temps-là et cet outil GSC, cette assurance GSC m'a donné l'opportunité de le faire. Et du coup, ça a été un choix assumé de reprendre une entreprise, une belle PME dans la région d'Angers. D'accord, donc tu commences là, tu commences à faire un teasing sur une autre petite partie qu'on va aborder. On l'a vraiment bien scénographiée, notre histoire quand même. Alors, quelques petits chiffres quand même, le petit instant pas sympa, un peu glaçant. Pour redonner des chiffres, mais en entrechaîn d'entreprise, il faut se dire la vérité, il faut dire les choses et aussi tous les membres qui sont là ou qui accompagnent les entreprises. C'est-à-dire que l'entreprenariat, c'est super, c'est génial, sauf que c'est dangereux. Et quand on dit dangereux, ça veut dire quoi concrètement ? Je vais vous donner, donc, l'association GSC, depuis plus de six ans maintenant, fait un baromètre en partenariat avec Altares sur la perte d'activité des hommes et des femmes chefs d'entreprise. Donc, ce premier chiffre, en règle générale, pour vous donner quand même hors année 2021, c'est entre 50 à 60 000 hommes, femmes, chefs d'entreprise qui, tous les ans, perdent leur activité, passent par le tribunal de commerce, se retrouvent sans rien du jour au lendemain. Neuf fois sur dix, ils n'avaient pas de plan B. 99% des cas, les gens se retrouvent sans aucun financement, sans rien, sans rebondir. Là, les exemples de François et Laurent, et de François et Laurent, qu'ils vont un peu plus développer, eux, avaient en fin de compte prévu un plan B, ce qui leur a permis de continuer de repartir sur une belle histoire. Je vais rappeler ce chiffre. C'est qu'aujourd'hui, oui, il faut que vous ayez l'information, l'entrepreneuriat, c'est dangereux, c'est fantastique, mais anticiper le risque et parfois se le préparer à des plans B est plutôt un gage de réussite. Même déjà, pour ne pas se planter, c'est ce qu'on va voir, je continue à faire du teasing. Donc, attention, 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 par rapport à ça. Parce que justement, c'est à un moment donné, et là, je vais repasser le ballon un petit peu à François, c'est être confronté à cette situation. C'est aujourd'hui, tu as été confronté déjà à cette situation. Est-ce que tu as encore peur d'être confronté à la même situation parce que tu es reparti dedans ? Est-ce qu'au final, tu as peur demain de te retrouver sans revenu, sans rien ? Tu en es où aujourd'hui là-dessus ? C'est quelque chose qu'aujourd'hui que j'appréhende, mais je vais juste revenir, je vais rétro-pédaler. C'est-à-dire que quand j'ai récupéré mes dernières affaires de cette entreprise, que je rentre chez moi et que je me dis, tiens, je vais appeler Pôle emploi pour savoir où sont mes droits. Et qu'on me dit, mais monsieur, vous étiez mandataire social, donc vous n'avez pas cotisé au chômage, donc vous n'avez pas le droit au chômage. Là, pendant l'espace de cinq, six secondes, il y a un grand vide sous mes pieds, et je me dis, mince, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait ? Par champ, je me souviens de ces trois lettres, GSC. Et là, je remercie les associés qui étaient dans un fonds de private equity de m'avoir informé et de m'avoir plutôt sollicité à dire que ce serait pertinent que tu te couvres avec la GSC. Et là, c'est vrai que ça m'a bien détendu d'avoir, comment dirais-je, cette solution pour aborder plus sereinement l'avenir. D'accord. Donc là, François, tu mets en lumière, c'est qu'au final, on t'a passé le tuyau, on t'a donné l'information. C'est-à-dire que si toi, de préambule, on ne t'aurait pas donné l'information, tu ne l'aurais pas nécessairement pris ? Non. Je te rappelle que je suis un super-héros, que rien ne peut m'arriver. Oui, c'est justement un peu le sujet, c'est qu'on n'est pas des super-héros, il faut qu'on ait l'accès à l'information et qu'on se protège, parce que c'est au final toute ton histoire. Sinon, inconsciemment, on est un peu tous pareils, on va réussir, on va gagner tous les défis, on va tous les emporter, on va être au-dessus et on ne veut pas penser à cette situation-là. Toi, aujourd'hui, par rapport à ça, ces clés-là, est-ce que pour toi, justement, François, la clé principale, si on avait une finalement, est-ce que c'est quoi ? C'est l'anticipation, le temps de se reconstruire, faire le point, avoir ce filet de sécurité financier pour avoir le temps de se relancer dans une aventure employée, ou de rechercher de l'emploi ou de se remettre posé. C'est quoi un peu ton analyse là-dessus ? Ce que j'ai pu dire, mais c'est important de répéter, pour moi, c'est d'avoir ce filet de sécurité qui permet quand même de se donner le temps. Si j'avais su, j'aurais pris les deux ans, comme l'évoquait Laure. Moi, j'ai pris la solution 12 mois. Mais déjà, c'est bien pour se poser, de prendre sa part, ce que tu disais, d'assumer ses responsabilités, de bien se connaître. Tu sais pas, tu posais la question de l'anticipation. Jusqu'au bout, j'ai voulu faire bouger les lignes. Et donc, quand j'ai pris ma décision, j'avais rien derrière. Donc, ce que j'ai dit et que je redis là, avec le recul, j'aurais pas pris ma décision toute. Je me serais laissé le temps, tout en étant dans l'entreprise, de réfléchir à la suite, en fait, et pas de trop précipiter les choses. Et voilà, ça a été fait comme ça. Et puis, derrière, ce que je disais, de bien identifier ce sur quoi on veut rebondir. Et je redis aussi, arrêtez de croire qu'il faille souffrir. On peut faire du... On peut être chef d'entreprise dans la joie, dans le plaisir, avec des collaborateurs qui sont à nos côtés, sur un marché où ça se passe bien. Et on a le droit, quoi. Et toi, justement, est-ce que tu estimes un peu comme François que pour bien rebondir, on est vraiment sur la phase de rebond, pour bien rebondir, avoir un filet de sécurité comme la GSC ou un autre, ou avoir un plan B, on n'est pas là que pour revendiquer GSC, uniquement GSC. est-ce que ça t'a réellement facilité le rebond, ça t'a permis de te structurer ? Qu'est-ce que ça t'a fait gagner, au final ? Ah, mais moi, ça a été... Enfin, non seulement... Ça a été essentiel. Moi, je dirais, de toute façon, aujourd'hui, je n'aurais pas repris Brossier-Saderne si je n'avais pas eu la GSC. Clairement, le fait en plus, effectivement, d'avoir souscrit sur l'option maximale, il faut juste... La GSC, pour présenter à tout le monde, ceux qui ne connaissent pas, vous avez le choix, vous avez le choix de la durée, vous avez le choix de l'indemnisation entre 50 et 70 %, entre un an, 18 mois et deux ans, je crois. Donc, moi, j'avais pris la totale. Et oui, aujourd'hui, si je n'avais pas eu ça, je ne serais pas à la tête de Brossier-Saderne. Donc, pour moi, ça a été essentiel. Ça m'a permis... Voilà, ce que je disais tout à l'heure, ça permet, comme François, c'est un... Tu te retournes, tu viens quand même de perdre ton boulot, donc il faut le temps de te retourner, il faut le temps de réfléchir. Moi non plus, comme François, je n'avais pas de plan B, je n'avais pas réfléchi, même si j'en étais consciente. Et tout à l'heure, j'ai dit, oui, je savais que ça pouvait arriver. Tous les matins, vous ne pensez pas, aujourd'hui, il faut le temps de réfléchir à ce qu'on veut faire, essayer effectivement d'analyser. Et puis après, comme moi, mon projet, ça a été effectivement de reprendre une PME dans la région d'Angers sur laquelle je n'étais pas, il faut la trouver aussi l'entreprise. Donc, deux ans, c'est vite passé. Et voilà, moi, ça m'a permis de mener ce projet-là et c'est au bout de... Je suis partie en octobre. Au bout de... 12, au bout de 16 mois où, effectivement, j'ai trouvé et j'ai acheté Brossier-Saderne. D'accord. Donc, il y a quelque chose que vous soulignez tous les deux. Vous me direz si je ne me trompe ou pas, c'est-à-dire que, un, le vrai plan B que vous aviez, c'est de dire j'ai une assurance pour pouvoir mettre un enjeu dans le frigo, gérer le quotidien, le temps, justement, de me poser et de réfléchir et de me reconstruire et de recréer. C'est-à-dire que, pour que tout le monde comprenne, il n'y avait pas de... j'ai déjà prévu de racheter une nouvelle boîte. Non, c'était pas du... L'objectif, c'était de rester, continuer à développer l'entreprise initiale. C'est dedans, on est à fond et on la développe. Donc, c'est bien ça, tous les deux. Oui, tout à fait. D'accord. Un petit enseignement, après, on basculera progressivement des échanges parce que, là, on est en train de parler du rebond et après, entre guillemets, après une grosse expérience et un changement d'aventure, on va le dire comme ça. Quels sont un peu maintenant les enseignements que tout ça, vous en tirez pour votre aventure actuelle sur aujourd'hui votre... Là, on s'adresse aussi à des chaînes d'entreprise. Puis, même moi, tiens, moi, Laure, François, vous me conseilleriez quoi à Anthony pour gérer son entreprise de 36 salariés qu'il a ? Qu'est-ce que je devrais faire ? Quels seraient les bons conseils que vous pourriez me donner déjà à moi, par exemple ? Moi, ce que je dirais, c'est, un, et c'est ce qu'on a répété un peu dans ce webinaire, mais je pense que c'est vraiment important, c'est être conscient, un, que tout peut arriver, qu'effectivement, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une longue route tranquille. Je vais prendre un exemple vraiment concret. Moi, j'ai racheté Brossier-Salernes fin février 2020. la première décision que j'ai prise dans cette entreprise, qu'un jour après, c'est de la fermer parce que c'était le confinement et deux ans après, je suis effectivement toujours dans la pandémie et les conséquences et puis en plus, il y a Poutine qui s'est réveillé. Donc, voilà, quand aujourd'hui, le business plan que j'ai fait au moment où j'ai racheté effectivement Brossier-Salernes, voilà, que j'ai présenté aux banquiers, que j'ai présenté aux fonds d'investissement, heureusement, ils sont encore avec moi, ce n'était pas du tout ce que j'avais envisagé. Donc, tout peut arriver, ce n'est pas forcément parce que vous gérez mal, ce n'est pas forcément parce que vous avez fait une erreur, donc ça peut arriver et derrière, eh bien, il faut, une fois que tu as compris ça, que tu es lucide là-dessus, il faut arriver à anticiper au maximum pour minimiser les dégâts que ça peut faire et je le répète encore, mais la GSC est un outil. La GSC, au moins, s'il arrive quelque chose, on sait qu'on pourra mettre à manger dans le frigo et qu'on dormira mieux. Voilà, donc, les conseils, c'est ça. Après, c'est quand même une belle aventure, donc le dernier conseil, moi, que j'aurais, et François en a parlé, c'est effectivement savoir s'entourer, que ce soit au moment de la recherche de son projet, mais même au moment de travailler beaucoup avec les réseaux, s'entourer de sa famille et partager, ne pas s'isoler. Ça, c'est vraiment quand on commence, je pense qu'en France, l'échec étant assez mal vu et encore assez mauvaise presse, je pense que quand l'entrepreneur commence à avoir des difficultés, il a plutôt tendance à s'isoler qu'à aller vers l'extérieur aller chercher de l'aide. Moi, je pense personnellement que c'est effectivement pas la bonne chose à faire. Donc, il faut s'ouvrir, il faut aller chercher, il faut les raconter aux autres et puis il y a quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Voilà, donc vous êtes serein financièrement, vous dormez mieux, vous partagez et vous vous rendez compte que finalement, ce qui vous arrive, ça arrive à plein d'autres. Voilà. Et toi, François, qu'est-ce que tu pourrais me donner comme conseil ? Je vais reprendre tes propos, Anthony. Pendant longtemps, j'ai voulu jouer de tous les instruments de musique dans mon entreprise, en fait. Tu vois, l'homme orchestre, et en fait, tu n'es pas homme orchestre, tu dois être chef d'orchestre, mais il n'y a pas de « mais », c'est « et » et aussi sur l'externe. c'est-à-dire que pour moi, c'est hyper important aujourd'hui d'être très sélectif dans la constitution de son équipe, de sa garde rapprochée, d'avoir un comité de direction sur lequel vous pouvez vraiment vous appuyer. j'ai pu avoir un président de conseil de surveillance qui m'a dit un jour « est-ce que tu es prêt à aller à la guerre avec ton codien ? » Je n'ai pas répondu tout de suite et ce silence était déjà significateur d'une réponse, tu vois. Et pareil, pour l'externe, trop longtemps, moi, je me suis contenté de faire… on me disait « tiens, va voir un tel, il est bien. » Rien n'empêche à un moment donné d'en voir un autre et de se faire son propre avis parce que c'est hyper important de mixer la compétence et aussi après, il y a des valeurs humaines, il y a de la fiabilité, il y a de la confiance en fait. Et moi, j'ai payé pour ne pas avoir mis suffisamment ce conseil en pratique. Parce que quand vous êtes tout seul à vous prendre des douilles face à l'actionnaire majoritaire, au bout d'un moment, ça pique quand même un peu. D'accord. Sinon, j'essaye de s'indiquer pour des conseils même pour mon final, c'est pour ne pas tomber parce que c'est un peu ça. L'objectif, ce n'est pas juste de dire « sous pierre, on va se planter puis ça ira mieux demain ». C'est aussi d'essayer d'avancer là-dessus. C'est un, je ne suis pas superman. Deux, j'ai une petite… Superwoman. Superwoman. C'est d'abord Superwoman avant de Superman d'ailleurs. Là-dessus, c'est « je m'entoure » mais que ça aille bien ou mal, je vais de l'avant et je vais au contact des autres parce que pour rappel, bien souvent, vous me direz si vous me confirmez, c'est que l'environnement des chefs d'entreprise, quand ils vont voir d'autres chefs d'entreprise, les confédérations professionnelles, les associations, il y a quand même un regard et un échange qui est totalement bienveillant. On peut être concurrent sur un marché, se taper sur la tête pour gagner le marché, mais à un moment donné, quand on est dans les cercles, il y a une bienveillance et un échange, il ne faut pas avoir peur de ça, quand ça aille bien ou quand ça va mal. Tous les deux, vous l'avez dit sans le dire, c'est ce que c'est ça, c'est qu'il faut savoir s'entourer parfois et bien souvent de gens plus intelligents et performants que nous sur leur poste. Donc, il ne faut pas avoir peur parce que c'est bien ça. si je pense que François l'a dit quand il parle et qu'il compare l'homme orchestre et le chef d'orchestre, c'est qu'effectivement, on n'est pas compétent sur tout et que du coup, il faut aller chercher effectivement les compétences plus pointues. Nous, on ne peut pas avoir toutes les compétences, il faut accepter effectivement de ne pas tout savoir, on n'est pas omniscient au contraire et de ne pas hésiter de le dire et d'aller chercher effectivement ces compétences-là. D'accord. Et il y a aussi, parce qu'en fin de compte, un homme et une femme chez l'entreprise doivent tout le temps prendre des décisions tout le temps, c'est un peu cette difficulté où là, et comme tu l'as énormément souligné, Laure, quand tu as repris l'entreprise, un mois plus tard, il fallait tout fermer. Bien joué. La prise de décision, elle est un peu violente là-dessus. Qu'est-ce qui fait aussi le fait de s'assurer et de se protéger n'est-il pas aussi un levier pour prendre des décisions de façon sereine ? Parce que la prise de décision, si on la prend de façon stressante et trop stressante, bien souvent, on prend la mauvaise décision. Est-ce que tous les deux, vous partagez ça ou pas ? Oui, tout à fait, effectivement. Enfin, moi, je pourrais rebondir sur l'expérience précédente que j'ai eue où à un moment, on était en difficulté suite à un litige avec les douanes sur lequel on avait, là non plus, rien fait, etc. Mais on s'est retrouvés en redressement judiciaire et le redressement judiciaire était une décision de notre part en se disant, on va au tribunal et on se met en situation de redressement judiciaire pour se donner du temps. Donc, effectivement, je dirigeais avec une autre personne et oui, je pense que le fait derrière d'avoir ce filet de sécurité, etc., te permet de prendre, il ne faut pas être, il ne faut pas aller au bout de l'histoire à un moment, effectivement, il faut prendre des décisions de façon sereine. Ça, c'est un moyen de le faire, je pense. D'accord. Donc, moi, je vais essayer parce qu'il paraît que j'ai la dure en tâche de faire un peu une mini-conclusion de transition avant de passer sur la transition des échanges et de répondre aux questions. Moi, je dirais qu'on ne le répétera pas assez, pas suffisamment, mais bien souvent, la clé pour rebondir ou même réussir, même sans entreprimer, sans l'affaire, sans qu'elle tombe, c'est d'essayer de gérer, je reprends tes termes, l'or, d'anticiper l'impensable, anticiper, de dire que je peux très bien faire mon métier, mon boulot, mais il y a plein de choses qui peuvent nous tomber dessus et je pense qu'on le vit encore plus depuis trois ans entre la crise sanitaire d'un bord Covid, les effets du Covid, ce qui se passe hélas au niveau de l'Ukraine, énormément de problématiques au niveau du recrutement, au niveau de l'inflation, de la problématique de l'énergie, de la problématique des ruptures de produits, de services, de réactions par rapport à ça, de dons de disponibilité, font qu'aujourd'hui, quand on est chef d'entreprise, on a énormément d'éléments exogènes, extérieurs à notre business qui viennent le contrecarrer. Donc, la prise de conscience, si c'est bien ça, je prends conscience, je sais que j'ai des risques extérieurs, je m'entoure, j'en ai conscience, donc je prépare différents plans d'action et plans B au cas où. Comme dit François, je m'entoure, je deviens vraiment chef d'orchestre, et pas juste homme orchestre, je m'entoure de compétences, de gens avec qui je vais aller au combat, et tu l'as dit aussi l'ordre, et de prendre des décisions, d'aller au collectif, de façon collective, de dire là, on se met en protection, là, on fait ceci, là, on ferme l'entreprise pendant un certain temps. C'est un collectif, il faut l'emmener, mais il faut être sûr qu'à un moment donné, notre garde rapprochée, les quelques éléments clés autour de vous, soient vraiment ceux que vous avez décidé, que vous vous confie, quitte, et bien souvent, qu'ils soient plus performants, précisément, dans leur expertise métier, ce dont vous attendez, et tant mieux, si on a des gens plus performants que nous, dans leur métier, ils vont nous apporter des choses. C'est clair. Est-ce que c'est un peu ça, en synthèse, grosso modo, que j'ai réussi à synthétiser vos prises de conclusion là-dessus ? Bien résumé. Bon, je vais essayer de ne pas me planter la boîte. William, y a-t-il des questions ? Est-ce que je n'ai pas trop débordé ? Est-ce que j'ai été assez discret ? Je te lance mes félicitations et des fleurs. Parfait. Et pour le public, pour ceux qui n'auraient pas compris, on se connaît depuis un petit moment, et puis, pareil, j'ai une tendance à être trop bavard. Non, non, ça a été aujourd'hui. Et je suis sûr que, dès la fin du webinaire, tu vas te rattraper. Alors, des questions, oui, j'en profite déjà pour répondre à Agnès, qui a posé une question, mais je ne la comprends pas, votre question, Agnès, si vous pourriez la reformuler, s'il vous plaît. Et puis, il y avait également deux questions qui sont passées dans le chat. Je cite, donc, il y a Virginie et Elisabeth. Alors, Elisabeth, je la connais. Merci, Elisabeth, la prochaine fois, de poser ta question dans l'onglet questions. Donc, on va commencer par la question du chat de Virginie, avant qu'elle soit perdue dans le fil du chat. Alors, est-ce qu'il est possible de souscrire à la GSC si notre entreprise connaît déjà des difficultés financières ? Alors, je ne vais pas être sympa dans la réponse. En fin de compte, c'est moi qui ai toujours les questions pas sympas. C'est une assurance, c'est un produit assurantiel et par rapport à ça, c'est l'anticipation et c'est comme tout produit d'assurance, on s'assure quand on n'est pas malade et le problème de l'assurance, c'est qu'il n'est pas possible de s'inscrire quand on est déjà malade. Alors, par contre, le point positif, c'est qu'il y a, comme l'avait dit Laure, il faut tout de suite, si vous avez, quand une entreprise a des difficultés, il faut tout de suite, même les premières, vous avez beaucoup d'associations, vous avez la chambre de commerce, vous avez le tribunal de commerce, vous avez beaucoup d'opérations en amont qui vous permettent de réussir et de trouver un futur. Donc, vous voyez là, on s'assure, et justement, c'est l'avantage, c'est de vous assurer quand vous êtes en bonne santé et si après, ça se dégrade, vous ne payerez pas plus cher, on n'est pas dans un système de bonus-malus comme une assurance auto ou ce genre de choses, c'est du moment vous êtes en bonne santé au démarrage, après, quoi qu'il se passe, c'est le but de ce système mutualisé créé par les chers entreprises, quoi qu'il se passe après, ça ne va pas coûter plus cher, vous n'allez pas avoir de surpris. La seule règle, c'est je m'inscris, je m'enregistre quand je suis en bonne santé, économique, je ne parle pas, il n'y a pas d'enquête de santé, de votre santé financière, Merci Anthony. Une question pour Laure de René. Bonjour Laure, comment avez-vous trouvé votre pépite pour rebondir ? Ah oui, alors moi, ça a été un petit peu particulier, j'ai travaillé en fait avec une consultante qui, donc on a sélectionné d'abord des entreprises qui correspondaient à mes critères, donc en termes de taille de chiffre d'affaires, en termes de localisation, puisque je voulais absolument une entreprise au trop danger pour des raisons familiales et donc une fois que j'ai sélectionné ces entreprises-là, elle les a approchées, j'ai eu des rendez-vous avec les sédants mais ce n'était pas du tout des entreprises qui étaient à vendre. D'accord. Une question de Christelle, est-ce que la GSC est utile pour les micro-entrepreneurs ? Elle est utile pour tout homme et femme, chef d'entreprise, créateur d'entreprise et dont son revenu principal est l'entreprise. Donc, que vous créez une micro-entreprise, vous êtes artisan, SRL, SAS, SASU, c'est que du bon que c'est votre activité principale, oui, ça peut vous être utile parce que c'est de là que vous générez un revenu et donc c'est ça qu'il faut protéger si ça se finit mal. Une micro-entreprise, elle a un SIRET, en fin de compte, vous avez un SIRET, vous êtes enregistré et que c'est, je précise, votre activité principale. Donc, attention, si c'est une activité secondaire, ce qui ne marche pas, c'est j'ai lancé une micro-entreprise, c'est mon activité secondaire et je suis salarié d'un autre côté. Là, en fin de compte, votre revenu principal étant le côté salarié, ça ne fonctionne pas dans ce cas de figure. Et sinon, si c'est devenu la micro-entreprise et un peu le palier, un peu l'antichambre pour se dire, tiens, je teste un modèle économique, je veux le développer, comment c'est, est-ce que ça fonctionne, est-ce que je rendis derrière ? Donc, oui, et il y a des gens qui fonctionnent là-dessus, ils sont tout seuls, ils n'ont pas besoin de plus et ça leur fonctionne très bien. Et oui, vous pouvez aussi vous protéger du moment que c'est votre revenu principal. Et pour rebondir sur la question précédente, une question de Philippe, si l'entreprise est en sauvegarde, plan validé par le tribunal de commerce, le mandataire, il est également impossible de souscrire la GSC, je suppose ? Oui. Y a-t-il d'autres associations que la GSC, question de Philippe, sur le marché à proposer cette assurance ? Alors, s'il existe des confrères, mais alors que moi, j'appelle le confrère et j'invite tout le monde à y aller, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je rappelle juste un chiffre en amont avant de répondre, 99% des hommes et des femmes ne se protègent pas sur ce sujet-là. Donc, si tout le monde le faisait, moi, je serais le plus heureux des hommes. Alors, il n'y a pas d'autres associations parce qu'on est un peu atypique dans le paysage, la GSC est une association qui a été créée par les chefs d'entreprise et qui a créé un produit assurantiel. Par contre, on a des, je dirais, il y a des assurances totalement privées et gérées, en fin de compte, par des pôles d'assureurs mais qui sont supervisées, c'est-à-dire un produit assurantiel pur et dur. La spécité de l'association est aussi là de gérer un peu l'interface et de surveiller cette assurance, de surveiller sa bonne gestion et d'être l'interaction aussi avec les chefs d'entreprise et de le piloter. Donc, oui, il y en a, vous avez April, vous avez Allianz aussi qui en fait. Donc, oui, il y a des produits assurantiels totalement privés qui existent et allez-y. Enfin, protégez-vous. Alors, Agnès, j'ai reformulé sa question. Maintenant, je la comprends, Agnès, autre question. Alors, question difficile à répondre pour vous trois, même pour moi, même si moi, j'ai quelques chiffres. Combien de temps ça prend pour rebondir durée moyenne et durée extrême ? Moi, je dirais que ça dépend de ce qu'on veut faire déjà en termes de rebondir. Moi, je peux répondre par rapport à, par exemple, à la reprise d'entreprise. Donc, moi, j'ai travaillé notamment et j'ai suivi une formation au CRA de trois semaines sur Paris sur la reprise d'entreprise, même si j'avais déjà racheté et fait de la croissance externe. Quand vous rachetez pour votre propre compte, ce n'est pas la même chose et c'est votre projet, donc c'est une autre approche. Moi, j'ai mis ce que j'ai tout à l'heure entre la fin de mon mandat social et la reprise de Brossier-Saderne, j'ai mis 16 mois. Sachant que je n'ai commencé à formuler réellement le temps, tout à l'heure, je parlais de faire le deuil de mon emploi, après, voilà, j'ai fait d'autres choses, etc. Le temps vraiment de définir, j'ai commencé à me dire ce que je veux faire, c'est je veux être chef d'entreprise et je veux racheter une entreprise. j'ai commencé à m'inscrire au CRA d'Angers en février, donc février 2019 et j'ai racheté en février 2020. Moi, je pense qu'il faut entre 12 et 18 mois sur une reprise. quand je calcule, je n'ai pas repris d'entreprise, j'ai créé ma structure et après, je me suis associé et entre le début et la fin, si on compte bien, c'est 14 mois qu'il m'a fallu. Ce que disait Laure, entre 12 et 18 mois me semble être la fourchette qui score 80% ou 90% des personnes. Moi, je vais pouvoir compéter sur deux chiffres. Une petite, c'est que, bien sûr, les gens en groupes qui sont suivis, enfin, qui prennent GSC, l'immense majorité demandent une couverture d'un an. Leur besoin, les gens, ce qu'ils estiment, c'est un an pour rebondir, en règle générale, donc il y en a un peu plus, mais c'est la médiane, la majorité, c'est un an, l'information qu'on peut vous donner. Après, ça va être un petit peu élastique, suivant son histoire personnelle, parce que ce que dit François et Laure, c'est qu'à un moment donné, ils avaient une assurance, il y avait quelque chose qui leur a quand même permis de ne pas avoir à traiter immédiatement la problématique financière. Donc ça, ça va être quand même à gagner du temps aussi en termes de rebond aussi psychologique. Et le deuxième volet, c'est que du coup, ça permet, après, ça va être en adéquation par rapport au projet professionnel, est-ce que je veux retrouver tout de suite un emploi ou est-ce que je veux vraiment créer une entreprise ou reprendre une entreprise. Quand on reprend une entreprise, la recherche de reprise d'entreprise est beaucoup plus longue, la durée est beaucoup plus longue qu'une création d'entreprise. Après, il ne faut pas se précipiter, donner l'exemple, le temps de la prévision, il faut prendre le temps. Ce qu'on constate, moi-même aussi, je me suis fait un peu comme Laure, mais moi, j'avais la chance d'être même pas mandataire social dans le directeur de grands groupes siège bébé sorti devant le bureau de l'entreprise et dégage. Ça fait un peu mal. Vous avez à la pôle emploi en disant bonjour, hello, tu te vous regras dès qu'il vous... Il y a cette phase psychologique où la William pourra aussi rebondir sur l'accompagnement psychologique. Après, il y a eu le rebond de je crée une entreprise, je crée mon entreprise, je m'associe, ainsi de suite. La création d'entreprise peut être plus courte, mais au final, ça prend un an si vous voulez bien le faire, de se poser, de gérer un peu les plans A, les plans B, chercher du conseil. Donc, à un moment donné, il ne faut pas être dans la précipitation parce que ça, souvent, c'est mauvais conseiller. Mais voilà, ça tourne au minimum entre 6 mois à 18 mois. C'est un peu la tranche. Est-ce que, William, tu partages nos réponses ? Oui, chez nous, la moyenne, c'est entre 6 et 12 mois. C'est un petit peu plus court parce que nous, nous sommes des professionnels du rebond. Mais ça pète quelques semaines. J'ai une mission en tête, la mission d'un bénéficiaire, qui a rebondi par le salariat. Ça a pris 3 semaines. Il y en a d'autres. On a d'autres missions de bénéficiaires. Ça fait 4 ans qu'on les suit parce que chez Second Souffle, il n'y a pas de limite de temps. Il nous reste 6 minutes, les enfants, et il y a encore des questions. Merci de faire des réponses brèves, mon cher Anthony. Je voulais reprendre la question qui a été posée dans le chat avant que je la perde. 2, 2, 2, Elisabeth, elle est là. Peu d'entrepreneurs souscrivent une assurance parce que cela coûte ou parce qu'il est trop tard et qu'en créant, ils ont écarté l'idée de l'échec. Pouvez-vous rappeler les conditions de souscription ? Je vais faire court. Condition, c'est un, d'avoir un revenu principal qui est dégagé par l'entreprise là-dessus, mais vous avez l'option créateur. Comme ça a été dit, c'est que vous pouvez, en fin de compte, on vendre la création près de l'option start-up créateur. Vous n'avez pas de revenu, donc vous avez un petit package qui vous permet, en fin de compte, pour moins de 500 euros par an, d'avoir, je dirais, un petit pécule pour rebondir. Là, vous n'avez pas encore de revenu. Et dès que vous avez du revenu, le pourcentage va se faire par rapport à ce que vous dégagez en revenu. Donc la règle, c'est d'être immatriculé, d'avoir une entreprise, votre activité principale et qu'au moment de l'inscription, votre entreprise ne soit pas déficitaire en déficit et en mauvaise santé financière. C'est vraiment les seules règles et éléments, c'est cela. Alors, il y a Philippe qui pose plein de questions sur l'AGC. Philippe, on ne va pas pouvoir répondre à toutes vos questions. Le plus simple, c'est de contacter l'AGC. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes de l'AGC qui ont déjà répondu à vos questions dans le chat. Mais là, il y en a beaucoup trop. Et on arrive à la fin de ce webinaire. Si vous avez d'autres questions, en attendant, moi, je vous parle brièvement de ce qui se passe la semaine prochaine. La semaine prochaine, il ne se passe rien. Il n'y a pas de webinaire la semaine prochaine. Ça va faire du bien à au moins une personne, c'est-à-dire moi. Alors, la semaine prochaine, c'est le pont. Je ne fais pas le pont, mais comme tout le monde va faire le pont, il n'y aura personne au webinaire. Donc, j'ai décidé de ne pas faire de webinaire du tout. Ça sera bien plus simple. Par contre, nous, on se revoit le 3 juin, dans 15 jours, et ça sera avec la Banque de France. Et on vous parlera de tous les outils que met à disposition la Banque de France pour les entrepreneurs. Vous allez voir, il y a des choses qui sont vraiment pas mal. Il y a même des choses pour les créateurs d'entreprises avec un jeu. Donc, ça, c'est dans 15 jours. Et puis, dans trois semaines, le 10 juin, allez sur votre agenda et noter cette date. Voilà, c'est la prochaine journée, 24 heures pour rebondir dans les territoires, organisée, co-organisée avec la CMA Centre-Val de Loire. Voilà, c'est la deuxième édition qu'on fait sur les territoires. C'est la 14e édition des 24 heures, mais c'est la deuxième fois que le thème, ça sera sur les territoires. Ça veut dire quoi les territoires ? C'est pour tous les entrepreneurs qui sont actuellement dans des grandes villes à Paris, dans des grandes métropoles et qui ont envie d'aller vivre dans les territoires et de monter leur entreprise là-bas ou pour les créateurs aussi parce qu'il faut savoir que c'est un projet de vie et donc, tant que d'un point de vue touristique que personnel que professionnel et économique, les territoires peuvent vous accueillir et en général, ils vous accueillent les bras ouverts. Donc, ça sera un spécial centre Val-de-Loire. Il y aura plus de 30 intervenants, c'est de 10h à 18h. Donc, vous recevrez par mail d'ici quelques jours le lien pour pouvoir vous inscrire et ça sera en plus en format salon virtuel. Donc, il y aura des stands virtuels où vous pourrez rencontrer, parler en direct avec les intervenants. Voilà. en tout cas, merci. Je vérifie ici. Il y a des nouvelles questions. Non, ce ne sont pas des questions. C'est une question en direct de René Pascal mais je n'avais pas réussi à lui répondre. Il y avait marqué répondre en direct mais je n'ai pas réussi. Je suis désolée, René. Le récent changement d'investisseur Laure chez Brossier et Saderme constitue-t-il un nouveau challenge ? Oui, ce n'était effectivement pas forcément ce que j'avais envisagé au départ mais voilà, le fait d'avoir passé deux ans au niveau en pandémie, en fermeture, etc. a fait qu'en termes d'activité, ce n'était pas ce que j'avais prévu et j'ai fait un rapprochement industriel effectivement avec d'autres sociétés du Luminaire avec plein de synergies donc c'est en train de se mettre en place et c'est reparti sur autre chose. Merci Laure de cliquer sur le bouton où j'ai répondu ou j'ai terminé de répondre je ne sais plus sur la petite fenêtre. Oui, j'ai terminé de répondre du coup, voilà. Voilà, merci. En tout cas, c'est vraiment comme mot de la fin de toujours répondre à s'adapter au contexte et que l'on dirait mais fini. Alors écoutez, on a le même Micheline qui est de la CPME de La Réunion, lui de La Réunion qui était là aujourd'hui donc bonjour La Réunion et bonjour Micheline et au revoir parce que maintenant c'est fini. Donc merci beaucoup Laure et François pour vos témoignages. On a eu de belles réactions, je ne sais pas si vous les avez vues mais je vous les ferai passer. Pas mal de belles réactions sur le chat. Merci beaucoup Michel Drucker, très cher Anthony qui a essayé de me remplacer aujourd'hui et qu'il y est arrivé avec brio. Il était tout seul mais c'était avec brio. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. On se retrouve donc dans 15 jours. Passez un bon week-end et un bon pont de l'Ascension. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada